... Et coucou tout le monde, coucou mes petits ronardos. Nous allons donc reprendre notre aventure sur Persona 3. Sachez que j'ai dû refaire cette vidéo parce que j'ai eu un souci de son et de micro. Je ne me demandais pas pourquoi mais ça irait pas ré normalement. Donc voilà, nous allons aller en ville pour l'instant. Donc voilà, heureusement j'avais une sauvegarde pas loin. Comme quoi je fais bien de garder au moins deux sauvegardes au cas où. Ça aide toujours. Ok. Ah ! Votre chambre. Vous sentez une présence. Vous avez encore gagné. Je vois, il me faut un nom. Mon nom est Pharos. Tu peux m'appeler comme ça si tu veux. D'accord. Nouveau lien social. Alors c'est un lien social qui est automatique. Je le dis clairement. Parce qu'on ne peut pas trouver Pharos comme on veut. C'est lui qui vient à nous. Le lien de la mort. La moitié. Ok. Il se fait tard. Je vais y aller. J'ai déjà hâte de te revoir. D'ailleurs, je me demande si Pharos a pas un lien avec justement une divinité de la mort en fait. Il faudrait que je me renseigne. Je ne suis pas sûre. Mon rume est guéri. Ok. Bonjour Arisato. Yamaguchi va vivre au dortoir avec nous. Et à partir de ce soir, elle s'occupera de nous assister durant les combats. Je pourrais donc me battre de nouveau. Cool. Oui. Tu peux avoir confiance en moi. Même si je manque de pratique, je retrouve vite mes marques. C'est cool. Ok. Alors attendez. Je vais vite faire un truc. Hop. Voilà. Alors, les cours ont pris fin. Donc. Aujourd'hui, on va aller voir. Alors déjà, un truc qu'on va faire c'est. Aujourd'hui, on va aller voir Maiko. La petite fille du pendu. Ça fait très glauque de dire ça. Mais bon. Ok. J'en prends un troisième. Voilà. Donc. Normalement, j'ai un personnage pour elle. C'est Inugami. Voilà. Parfait. Ok. Je vais y arriver. Euh. Iwatodai. Euh. Il. 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 Je me demande quel jouet t'as à faire aujourd'hui. Vous avez dégusté un délicieux repas. Le temps est passé vite. Délicieux repas. On est dans un fast-food quand même. C'est trop bon. J'adore manger au restaurant. C'est ce que je dis. C'est un fast-food. Au moins, maman et papa ne se disputent jamais quand on mange au restaurant. Avant, ils ne se disputaient jamais. Je te jure. Alors, pourquoi ils veulent divorcer ? Ils ne s'aiment plus, c'est tout. Ils ne s'aiment plus. Mais je ne veux pas qu'ils divorcent. Pourquoi ils me détestent autant ? Le divorce, c'est nul. Je déteste ça. Ah, ça y est, elle pleure. On essaie de la calmer. Je suis désolée. Je sais que c'est gênant quand je pleure. J'essaierai de ne plus pleurer. Ok. Bon, je devrais y aller. Merci d'avoir joué avec moi aujourd'hui. Ok. Ah. En effet, en tout cas, je n'ai plus de problème de son parce qu'avant, je vous assure qu'avant, je n'entendais même pas le bruit de la sonnette de mon téléphone. Donc, il n'y a rien à souci. Le téléphone sonne. Bonjour, c'est Elisabeth. Je t'appelle pour t'informer d'un changement à Tartarus. Un chemin qui était jusqu'à présent bloqué et désormais accessible. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. Mon voyage. Ok. Comme je vais remplacer Mitsuru à partir de maintenant, prévenez-moi quand vous voulez aller à Tartarus. Je ferai de mon mieux. D'accord. Je vais sauvegarder parce que... Non, pas aujourd'hui. Je ne vais pas sauvegarder maintenant. Attendez, vous allez comprendre. C'est après qu'il faut que je sauvegarde. Vous allez comprendre. Quiz. Voilà. Hop. Alors, qui m'appelle ? Parfums et émeraudes. Ok. Alors là, par contre, on va aller au rez-de-chaussée. Là, je vais faire un point de sauvegarde. Juste au cas où, je vais le faire là. Comme ça, si jamais j'ai encore un plantage, j'ai un autre truc. On va au sanctuaire Naganaki et on va aller au truc de l'oracle. Et on va demander une fille notre classe, Shihiro. Ok, la condition du jour est... Vous aurez de la chance. Ok, 1000 yens. Bon, c'est bien. On peut avoir beaucoup de chance et avoir ça, 1000 yens. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, on retourne en ville pour le coup. Et on va au café. Ok, je suis populaire. Je suppose qu'il y a donc vraiment moins de 400 rames apathiques après chacun de nos missions. Mais la situation s'inverse quand on s'approche de la pleine lune. Au fait, que penses-tu de Mitsuru ? Tu ne penses pas qu'elle a forcé Fouka à nous rejoindre ? Je sais que c'est cool de l'avoir à nos côtés, surtout en combat, mais ce n'est pas très sympa. Ok, calme-toi. C'est un adverbe. Alors, est-ce que j'ai... J'ai Forneus, c'est parfait. Conseil des élèves. Voilà, hop. Il sait qu'Hakugan, ça, du conseil des élèves. Ceux-ci, les Totsi, est là. Et sinon, c'est vite terminé. Tout le monde est déjà parti. En fait, c'est agréable de ne pas avoir des Cien dans les parages. Tu ne rentres pas ? J'ai juste à régler avant. Il est aussi dans le troublé. Je dois agir vite à propos de cette histoire de mégot dans les toilettes des garçons. Comme tu le vois, la réunion est terminée, tu peux partir si tu veux. Mais je viens d'arriver. Je vois. Si tu n'es pas pressé, tu peux rester quelques minutes. Les Totsi s'est rapprochée de la fenêtre pour regarder dans la cour. A quoi peut se raccrocher un homme sans statut social, sans honneur ou sans éducation dans la vie ? A la sincérité m'a révélé un homme un jour. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. En recueillant des informations pour un reportage, une présentatrice de télévision a été blessée au travail. Les responsables de la chaîne ont parlé d'un accident malheureux. Mais quand un magazine a appris qu'il cachait quelque chose, les exécutifs ont accusé le scénariste. Ils ont prétendu que c'était l'écrivain qui avait dissimulé la vérité et l'ont pris pour bouc émissaire. Cet homme est actuellement en prison pour parjure. C'est lui qui m'a appris au sens de notre sincérité. Dans notre société, la loi du plus fort est toujours la meilleure. La sincérité ne suffit pas pour survivre. J'aimerais construire une entreprise où tout le monde est traité équitablement, Minato. Pour y arriver, il faut que je sois suffisamment puissant pour faire de ma vision une réalité. D'accord. La nuit tombe. Bon, on n'a plus rien à faire ici, je vais te raccompagner. Ok. Non, on ne va pas à Tartare. Ok. Ah, ça c'est notre commande. Arisato, j'ai qu'à te dire. A partir de maintenant, tu pourras aller à Tartarus sans moi. Ok. Si Yamaguchi est là, tu peux aller à Tartarus. Mais je lui dis de ne pas te laisser y aller sans Akiko ou moi. D'entend pas le diable. Donc, garde bien ça en tête. D'accord. Ah, ça on passe. Ok. Ok, on a Ange, donc c'est parfait. Hop. Alors, l'issé Kekugan, hall d'entrée. Minato, dépêche-toi. J'ai peur de que quelqu'un achète le recueil d'illustration. Vite ! Attendez. Plusieurs élèves arrivent dans votre dos. Il paraît que la note des affaires de la classe n'a pas été payée. Les professeurs m'ont cuisiné. Au dirait des camarades de classe de Shihiro. Cet argent, je l'ai donné au professeur l'autre jour. C'est toi qui es responsable de cet argent, pas vrai ? Ça veut dire que tu es la dernière à l'avoir vue. Hein ? Je viens de vous dire que... T'es la prés arrière, hein ? Pourquoi c'est ton rôle si t'es pas capable de gérer correctement de l'argent ? Les professeurs sont au bureau. Tu devrais aller leur avouer et demander pardon. Je... je... Minato. Tu me crois pas vrai ? Ce n'est pas ma faute. J'ai donné de l'argent au professeur. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi devrais-je demander pardon ? Tout le monde regarde Shihiro d'un air accusateur. Bref, ça doit de régler sa situation. T'es contente, t'as récupéré le fric, mais tu ferais mieux de t'en occuper avant que quelqu'un l'apprenne. T'en fais pas, je vais garder ton petit secret pour l'instant. Attends, tu crois que... Les camarades de classe de Shihiro échangent un regard en partant. Ils pensent que je voulais l'argent. Je n'ai pas réussi à leur tenir tête, mais je n'ai rien pris. C'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose, Minato. Je dois prouver à tout le monde que ce n'est pas moi. Mais comment ? Je ne m'attendais pas à ça. Minato, je ne sais pas quoi faire. Non, ce n'est pas mon problème. Je vais m'en occuper. Pourquoi ? Désolée, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Akiko. Tu veux de la protéine ? Tu vas te mettre à la muscu. J'ai du matos pour débutants qui date de l'époque où je m'y suis mis. Attends. Voilà. C'est de la marque Amapro. C'est conçu spécialement pour ceux qui débutent. Ok. C'est parfait, je devais aller voir Elisabeth. C'est sans doute la marque de protéines conçue spécifiquement pour les athètes amateurs. Celui de protéines existe vraiment. Le terme de protéines n'a donc rien à voir avec celui de professionnel. Je vois. Merci beaucoup. C'est certainement très précieux, alors reprends-le s'il te plaît. Suite à cette demande, mon maître m'a fait boire toute une bouteille de boissons protéinées en une fois. Eh bien, ce qui est fait est fait. Et comme ça, je pourrai devenir professionnelle un jour. Ok. Attendez. Hop. Ah, je l'ai vue. Hum. Est-ce que je ne peux pas la fusionner avec quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas l'impression. Ouais, non. Bon. Pourquoi est-ce que je la fusionne ? Parce qu'on va créer ce lien prochainement, en fait. Simplement. Cette personne-là, ça me dit bien que tout est en elle. Ah oui, encore une qui a un truc. Alors, hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer... Euh... Quoi que pour l'instant... Je n'ai besoin de récupérer personne, en fait, pour l'instant. Je viens récupérer quelqu'un au besoin. Euh, tant pis. Je pourrai aussi... Récupérer... Récupérer... Euh... Il nous game, il est dedans ? Oh, il est là. Euh... Toi. Tiens, je ne t'avais pas entraîné, toi. Il faudra que je t'entraîne, toi, tiens. Euh... Si, on reste là, je suis bête. Euh... Café. On le raille ? Ok. Bah, pourquoi pas. Vous vous prenez une conversation. T'es au courant que les clubs culturels recrutent ? Sérieux ? Des élèves ont dû y être transférés. Mais ça m'intéresse. J'en ai marre de rentrer direct chez moi sans faire l'activité. Allons jeter un coup d'œil après les cours. Alors, les clubs d'activité, c'est vraiment le truc pour le garçon, parce que du côté de la fille, il n'y a pas les clubs culturels. Bien, commençons. Palace Aaron Asinoma. Il faut bien commencer quelque part. Rome n'a pas été bâtie en un jour. C'est pareil pour la magie. Il faut débuter avec les fondamentaux. C'est pourquoi je vais vous parler des origines de la magie. Il y a de cela fort longtemps, l'être humain a créé des religions primitives. Animisme, tautétisme et chamanisme en font partie. Vous avez dû les étudier en cours d'histoire, je me trompe ? Le dernier, le chamanisme, est essentiel en ce qui concerne la magie. Les chamanes entraient en transe et faisaient office d'intermédiaire entre les mondes. Mais on parle alors de magie, c'est-à-dire des humains ayant des pouvoirs spirituels ou divins. Cette tradition chamanique a ensuite été reprise par les sorcières. Prenons les sorcières des cultures européennes. On pense souvent qu'elles tirent leur pouvoir de pacte avec le diable. Mais c'est une image qui a été imposée par le christianisme. Les premières sorcières étaient plutôt des servantes pour les dieux. C'est en priant auprès de leurs dieux qu'elles obtenaient leur pouvoir. Elles apprenaient ensuite à contrôler leur magie sans perdre conscience grâce à la transe. C'est comme ça qu'initialement, elles s'appropriaient la magie. Au départ, il y avait en Europe de nombreuses religions polythéistes. On parlait alors communément de paganisme. Sachant d'ailleurs que Noël et Halloween proviennent de traditions issues du paganisme. Vous m'écoutez toujours ? N'entrez pas en transe, d'accord ? J'ai vérifié que vous m'avez bien écouté. Trompez-vous et vous serez maudits à jamais. Pallas à zone Asinoma. Qui veut choisir ? Minato, c'est pour toi. Quelle est l'origine de la magie ? Le chamanisme. Très bien, tu ne te réincarneras pas en asticot pour la peine. Le paganisme et le christianisme ont des liens plus étroits que vous ne le pensez sans doute. Avec l'expansion de l'Empire romain, la population chrétienne de l'Empire a augmenté. Au départ, chaque religion avait ses propres rites et divinités. Mais c'est quand même celui qui nous donne les meilleurs cours. Parce que lui au moins, il explique vraiment des trucs intéressants. Et il explique vraiment des trucs tout court. Et c'est l'affirmé de l'école. Tout va bien. Alors. On va donc aller rejoindre un club culturel. Et on a le choix, je crois qu'on a le choix entre trois clubs techniquement. On a la salle de musique. On a la salle de photo. Normalement, je ne sais plus où elle est. Il y a la salle d'art plastique. Peut-être que la salle de photo, elle est en haut en fait. Salle de l'assistant. Bon, de toute façon, moi je vais aller à la salle d'art plastique. Ça va être la pièce où le club d'art se réunit. Allez, hop. Jusuke Kekugan, salle des arts plastiques. Hein ? Hum, tu ne fais pas partie du club, n'est-ce pas ? Tu le connais, Fouka ? Oui, c'est le garçon dont je te parlais. Oh, donc c'est lui. Tu dois être Minato. Fouka m'a beaucoup parlé de toi. Nous cherchons de nouveaux membres pour le club, donc j'ai mentionné ton nom. Ça me fait plaisir que tu aies laissé de venir. Hum, je m'appelle Keizuke Iraga, enchanté. Il est censé être enchanté de te rencontrer, Keizuke. Après tout, tu es le chef du club. Oui, c'est vrai. Il est toujours comme ça. Nous sommes sur la bonne voie, Fouka a décidé de revenir dans le club. Et nous avons un nouveau membre. J'aimerais peut-être rester chef du club un peu plus longtemps. Keizuke, tu es en troisième, non ? Tes examens finaux approchent, hein ? Non, je... Minato, tu es en peinture ? Euh, je suppose. Alors, tu dois avoir beaucoup à nous apprendre. Notre rencontre ne peut pas être une coïncidence, ça doit être le destin. Donc, si tu as envie de rejoindre le club d'art plastique, il te suffit d'inscrire ton nom sur le registre. Voilà. C'est donc avec lui qu'on crée le lien de la fortune. C'est pour ça que j'ai pris Fortuna, justement. J'aime bien parce qu'ils l'ont traduit par la roue, mais c'est la roue de la fortune, tout simplement. Mais bon. Au fait, seuls les membres du club peuvent entrer dans cette salle. Donc, pense bien à inscrire ton nom sur le registre. Le club d'art se réunit les mardis, mercredis et jeudis. Mais nous n'avons aucune activité les veilles d'examen. Tu pourras donc étudier chez toi. Rien ne t'oblige à être là chaque jour et c'est juste de venir autant que tu peux. Je suis très surprise que nous soyons dans le main club. Ok. Ah, tac. Ok. Bonjour, c'est Elisabeth. Je dois te voir. Peux-tu venir dans la Velvet Room le plus tôt possible ? Je dois te parler d'une affaire importante. Je t'attends. Ok. Vous reprenez une conversation. Ils ont encore parlé du Kirijou Group aux infos hier. Kirijou ? Comme la présidente du conseil ? Tu sais bien que le Kirijou Group a construit ce lycée. Comment une aussi grosse compagnie a pu se retrouver à bâtir un lycée ? Ok. Ah, donc ça on s'en fout. Vous vous rappelez qu'Elisabeth voulait vous parler d'un sérieusement. Bref, vous devez vous rendre à la Velvet Room. Ok, donc on y va directement. Je suis désolé de faire appel à toi. Mais pour être honnête, il semblerait qu'il y ait quelqu'un dans Tartarus entre les étages 43 et 46. Cette personne, de sa potentielle, a sans doute entendu les voix des ombres. Laissée à son sort, elle finira égarée dans ton monde et risque de mourir. Retrouve-la et ramène-la, s'il te plaît. D'accord. Ok. Oh, Minato. Oui, voilà. Hop. Donc on a déjà Fortuna, c'est parfait. Liseké Kougan, salle d'art plastique. La salle d'art plastique sans la peinture et l'huile. C'est normal. La peinture à l'huile, pardon. Le temps passe vite tandis que vous vous amusez. Liseké Kougan, hall d'entrée. Fouca fait une grimace. Euh, problème ? Ça m'arrive souvent ces derniers temps. Fouca a l'air de souffrir. C'est un petit mal de tête. Rien de grave, vraiment. Tu devrais vraiment essayer de trouver la cause de ce mal de tête. Ça pourrait te causer des ennuis à long terme. Où est-ce que tu as mal ? Dans ce côté de la tête ou des deux côtés ? Tu peux décrire la douleur plutôt sourde, lancinante ? Kaizuke essaie de trouver exactement ce qui ne va pas avec Fouca. Oh là là, et Kaizuke joue de nouveau docteur. Fouca ne bougera pas avant un moment. Euh, comment ça il joue le docteur ? Ouais, si quelqu'un ne va pas bien, Kaizuke essaie toujours de trouver ce qui cloche chez cette personne. Peu importe où et quand, en plus de ça, s'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Le père de Kaizuke est le directeur d'un grand hôpital. Je suppose qu'il n'aime pas voir les gens souffrir. Il va sûrement faire médecine pour devenir docteur. Donc, tu vois-en cette douleur derrière la tête ? Tourne-toi, s'il te plaît. Ce que tu endures en ce moment s'appelle une céphalée de tension chronique. Et c'est sûrement dû au stress. Tu dois sûrement passer trop de temps devant l'ordinateur. Tu devrais sortir et faire plus de sport. Hum, ça doit faire drôle que ce soit celui qui dirige le club qui dise ça. Oh, je croyais avoir attrapé la grippe et tout ce comme ça. Eh bien, si tu t'inquiètes pour ça, je peux procéder à un examen profondi. Enlève ta chemise, s'il te plaît. Ouvre la bouche et dire la langue. Euh, ça va aller, je vais bien. Et puis, mon dortoir est tout prêt et Minato sera là aussi. Vous vivez ensemble ? Waouh, je peux bien imaginer fou. Camille dans un dortoir. Après tout, elle sait bien cuisiner et se débrouiller. Alors, bizarrement, avec la fille, j'ai pas l'impression qu'elle sache cuisiner fou. Et toi, Minato, c'est pas trop dur de vivre tout seul ? Ok. Le lien social, voilà, blablabla. Mais on est fou, cache, t'ai oublié. Alors, concernant tes maux de tête, tu ne devrais pas rentrer toute seule. Pourquoi ne pas appeler un taxi ? Maintenant que j'y pense, une limousine serait peut-être mieux. Le trajet sera bien plus confortable. Euh, ça va aller, honnêtement, merci. Il est fou, le mec. Il est fou, le mec. Ok. Alors, aujourd'hui, on va encore créer un nouveau lien. On va aller voir... Fouca ! Alors, Fouca, pour créer le lien avec elle, il faut avoir votre courage au maximum. Ce qui est mon cas. Ah, Minato, tu fais quelque chose ? Ce serait cool si tu avais faim, aussi. J'ai du temps. Je peux te demander un service ? J'aimerais que tu goûtes à mon plat. Je n'ai pas très confiance en mettant de cuisinière. Par contre, c'est marrant, mais Kaizuke nous disait qu'elle cuisinait bien. Mais là, je pense qu'elle est bien sortie. Vous avez une appréhension. Mais vous êtes assez courageux pour goûter. Alors, tu goûtes mon plat ? Pas de problème. Oh, merci. Viens avec moi. C'est ça, Kaizuke vient de me dire que Fouca s'est cuisiné, mais... Je sais qu'elle vous gagne, toi. Alors, c'est bon ? Il est tard. Tu n'as peut-être pas très faim. Tu veux bien goûter ? Fouca vous a donné le plat qu'elle a préparé. Ça a l'air peu appétissant. Vous devez manger. Vous avez décidé de prendre une bouchée de la substance ressemblant à une omelette. Oh, le bruit ! Dans mon avis, et sois honnête, c'est bon ? Le goût est aussi horrible que l'apparence. Qu'allez-vous dire ? C'est un goût horrible. C'est ce que je pensais. Merci pour ta franchise. Pardon de t'obliger à goûter mes horribles plats. Mais je sais que tu seras toujours honnête avec moi. Je compte sur toi. Ah, elle nous a dit d'être honnête, hein ? Et Fouca aime l'honnêteté. Toi et moi, ne faisons qu'un. Tu as établi un nouveau lien. Ok. Fouca vous considère comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Ok, Jumpay est parti. On a encore un petit peu de temps. Oui, attendez. Maison hantée, donc non. Café. Je croyais que tu devais acheter quelque chose, Jumpay. Qu'est-ce que tu fous, là ? Vous surpreniez une conversation. Mon preuve a parlé de Mitsuru Kirijou, la présidente du conseil des élèves. Elle va aller à l'étranger après le lycée, sûrement pour prendre la tête de Kirijou Group après. Waouh, c'est dingue. Elle n'est pas du tout comme nous. Et attends, apparemment, elle vit dans un dortoir. On va savoir pourquoi. Peut-être que ses parents lui ont donné une dégradation stricte. D'accord. Très intéressant. Ah ! Je peux vous interrompre ? On m'a dit que le directeur allait passer ce soir. Quand vous rentrerez, rendez-vous en salle de réunion 3ème étage. Hum, ok. A tout à l'heure. Mitsuru est parti. Ayant hâte de savoir ce qu'il en est, vous décidez de rentrer directement. En face du dortoir. Fouka et Yukari sont rentrés tôt chez elle et jouent avec un chien blanc. Koro, donne la patte. Wouh ! Il l'a fait, qu'il est intelligent. Oh, salut. Ah, te revoilà. Tu peux le caresser ? Bien sûr. Koro, va dire bonjour. Tu peux faire ça, hein. Le chien vous donne un coup de museau. Il s'appelle Koro Maru. Il était assis sur les marges du sanctuaire. Oh, ce chien se promène encore tout seul ? Une passante vous parle. Comment ça ? Son maître était le prêtre du sanctuaire de Naganaki. Ils allaient se promener par là tous les jours. C'est pour ça. Enfin, jusqu'à la mort du prêtre. Il est mort ? Oh, vous n'êtes pas au courant ? C'est peut-être il y a environ six mois. Il s'est fait renverser par une voiture en venant à son chien. Depuis, l'animal s'assoit et attend sur le lieu de l'accident. Il va se promener tous les jours comme quand son maître était encore en vie. Ah. Oh, je dois y aller. Mon fils va bientôt rentrer. Ça, c'est encore une référence à l'histoire... C'est une histoire japonaise qui est très connue. Je ne me rappelle plus le nom du chien, mais c'est aussi un truc comme ça. C'est aussi un chien qui accompagnait son maître à la gare pendant que son maître allait travailler et qui revenait à la gare quand son maître revenait du boulot. Sauf qu'un jour, le maître en question est mort d'une crise cardiaque au boulot et donc n'est jamais revenu. Ce qui fait que chaque jour, le chien continuait à aller à la gare en espérant revoir son maître dans le train. Je ne me rappelle plus le nom du chien, mais c'est une histoire qui est très connue au Japon. Quel chien loyal ! Pontoutou ! Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, désolé. Le directeur vient aujourd'hui, non ? On devrait peut-être se séparer. Ouais, à plus tard, Corot ! Pourquoi se séparer ? Vous allez rentrer dans la même pièce. Salle des commandes du dortoir. Tout le monde est déjà là. Bonjour à tous. Je voulais vous tenir informé de mes recherches. Elles concernent ces ombres qui apparaissent à la pleine lune. Écoutez attentivement, ça pourrait être dur à suivre. Les ombres sont divisées en douze catégories selon leurs caractéristiques. Ça, on le sait depuis longtemps. C'est un peu comme leur classe ou ordre. J'ai classifié les ombres spéciales que l'on a vues récemment. Et c'est tellement fascinant. Ces quatre ombres appartiennent aux catégories de 1 à 4, dans l'ordre de leur apparition. Elles peuvent sembler différentes des plus communes, mais le schéma de classification s'applique. On devrait être enthousiaste. Je comprends, il y en a douze en tout. Huit que l'on n'a pas encore rencontrés. Exactement, Fouca. Tu as rien rendu, oui. Euh, ok, mais elles veulent quoi ? Bonne question. C'est ce que je n'ai pas encore déterminé. Leur motivation. Elles ne tuent pas leurs proies. Elles se nourrissent de leur esprit. On peut considérer que c'est de la prédation et pourtant, que cache leur comportement ? Le but global des ombres, c'est ce que nous devons découvrir. Intéressant. Mais quoi qu'il en soit, on doit les détruire toutes. Je suis d'accord. C'est tout ce qu'on peut faire à ce stade. Encore huit, quelles chances on a ? Selon les données, chaque ombre est plus forte que la précédente, alors on devrait s'entraîner à fond. On y arrivera, on a le temps. Et Tartarus, pourquoi ça existe d'abord ? Hum. Les pièces du puzzle s'assemblent une à une. Mais les ombres qui apparaissent à la pleine lune, vous vous demandez quel est leur but. Il en reste huit. La route est encore longue. Ok. On va vite parler à Dekuchi. Tu as besoin de quelque chose pour nettoyer tes lunettes ? Eh bien, j'ai ce qu'il faut, mais tu ne portes pas de lunettes. Ah, je vois, tu as compris. Ce n'est pas pour tes lunettes. C'est pour un ami, c'est ça ? C'est gentil de voir si tu peux l'aider. Quoi qu'il en soit, tiens. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça vous donne bien. Les lunettes de ton ami brilleront de mille feux. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je vais faire un point de sauvegarde. Voilà. Je vais sauvegarder là, comme ça, au cas où. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rater un pouce ou un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, laissez-le, partagez-la. Faites-la connaître. N'hésitez pas à venir sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Sachez que sur Twitch, justement, je fais le live de Persona 3 avec la fille. Donc, si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis, ciao tout le monde.